C'est Dubourg qui est en tête ! Attention au classement général ! Oh là là, Jean-Baptiste Dubourg qui est devant Franck-la-Gorse ! 13 février 2016, Saint-Dié-des-Vosges, Jean-Baptiste Dubourg peut enfin laisser éclater sa joie. 13 ans après avoir goûté pour la première fois au sport automobile, il remporte le titre tant convoité. Celui de lauréat du très disputé Trophée Andros. J.B. Dubourg, 28 ans, se souviendra longtemps de cette saison-là. Car ce titre, c'est l'accomplissement d'un travail d'équipe. Avec lui et derrière lui, c'est un team soudé qui a patiemment et intelligemment posé les jalons qui lui permettent aujourd'hui de savourer son premier titre. L'histoire de J.B. est intimement liée à celle du Trophée Andros. Un trophée unique au monde. De stations de ski en pleines enneigées, les pilotes font virevolter leur voiture surpuissante dans un balai étourdissant. Le meilleur d'entre eux est celui qui explosera le chrono et dominera ses adversaires tout en réussissant le pari fou de rester sur la piste. J.B. a appris année après année les subtils rouages qui mènent à la victoire sur le Trophée Andros. La belle histoire, elle commence 12 ans plus tôt. C'est à bord d'un sprint car que J.B. se fait remarquer. Il a 17 ans, il est le plus jeune pilote de la catégorie. Une catégorie dans laquelle il va d'ailleurs remporter la victoire lors du dernier meeting aux côtés de Margot Lafitte. 2006, la belle aventure continue. Au Stade de France devant des dizaines de milliers de spectateurs, J.B. Dubourg remporte la super finale et accroche la quatrième place du classement général de l'année. 2007, les débuts dans la catégorie reine. J.B. est le plus jeune pilote du Trophée. 19 ans à peine, il remporte la catégorie promotion. 2009, non seulement la couronne du challenge des indépendants, mais en plus, sur le tracé très technique de Val Thorens, le jeune J.B. l'emporte devant deux cadors. Alain Prost, quatre fois champion du monde de F1, Jean-Philippe Desraux qui est un grand pilote. C'est vraiment un honneur et vraiment plus qu'un rêve de gamin. C'est inimaginable de vivre ça aujourd'hui à 21 ans pour ma troisième saison de sport auto. D'être entouré de ces deux champions, ça promet, je suis vraiment très fier. 2010, une expérience nouvelle pour J.B. Le Trophée Andros lance sa formule électrique. L'histoire retiendra qu'il a été le premier vainqueur de la première course de ce type au monde. 2011, autre étape exceptionnelle dans la vie du jeune pilote. Il partage l'expérience du Stade de France avec Romain Grosjean. Le tandem terminera deuxième de la super finale. La saison 2016 donc sera celle du Sacre pour J.B. Dubourg. Au total, ce sont sept rendez-vous qui l'attendent. Sept circuits aux physionomies très différentes où il va falloir briller pour se démarquer. L'aventure commence à Val-Torins. Une première journée idyllique avec la pole position d'entrée de jeu, la deuxième place de la finale. Et au décompte de l'ensemble, J.B. remporte la première épreuve devant Olivier Panis et Benjamin Rivière. Voilà, avec les trophées de cette première épreuve du Trophée Andros. Le lendemain, tout est plus compliqué et pour cause. Suite à la victoire du samedi, la Clio embarque un invité embarrassant à l'est de 60 kg. Plus que jamais, J.B. ne va rien lâcher. Il va même s'offrir et offrir aux spectateurs une des plus belles bagarres de l'année. Elle le met aux prises avec Benjamin Rivière. Il va y aller, cette fois Dubourg est passé. Si, il est bon, il est bon Jean-Baptiste Dubourg, il est mieux. À l'accélération, il va passer dans la descente. Il va passer Dubourg. Il est passé Jean-Baptiste Dubourg. Et là, croyez-moi qu'il faut être costaud. Bilan de ce premier week-end, une victoire, puis une sixième place qui installe J.B. sur la deuxième marche du classement général. Une semaine plus tard, il arrive en Andorre, accueilli par un public de connaisseurs. J.B. n'en est pas moins concentré sur l'objectif de ce week-end, repartir en position de leader du trophée. Mais sur sa route, il trouve un sacré client. Son nom, Franck Lagorse, à bord de cette Dacia Logi blanche. Franck est un combattant, un opiniâtre. Des qualités qu'il partage avec J.B. C'est ici, en Andorre, que les deux hommes vont commencer leur long, si long duel de la saison 2016. Vous êtes dans la dernière finale du week-end. Avant cela, J.B. Dubourg a réussi le parcours quasi parfait en qualification avec les premières et deuxièmes places. En course, il va tout donner. Mettre une pression maximale sur la gorse. Mais l'ex-pilote de mes fins ne craquera pas. J.B. repart d'Andorre avec la médaille d'argent. On a été performants tout le week-end. On n'a pas fait trop d'erreurs. J'irai en tout cas moins que les autres. C'est ce qui va compter sur ce trophée Andros. Être régulier, être performant quand il va falloir. Scorer de gros points. C'est tout ça qui fera la réussite ou pas à la fin du trophée. Avant la trêve des fêtes de fin d'année, c'est à l'Alpe d'Huez que J.B. Dubourg a rendez-vous. Malheureusement, la glace est fort peu présente, ce qui va compliquer le travail de l'ensemble du plateau. Dans la première épreuve, le pensionnaire du DA Racing profite à merveille de sa pole position. Il fait toute la course en tête, harcelée à chaque seconde par un autre ex-pilote de F1, Olivier Panis. Mais J.B. une nouvelle fois ne flanche pas. Remporte la victoire et le point du tour le plus rapide. La deuxième course s'annonce difficile pour J.B. car il emporte à nouveau 60 kg de l'Est. Il part de la deuxième place et pendant des minutes, qui ont dû lui sembler être des heures, il va contenir les attaques répétées d'un duo de choc. Tout d'abord, Adrien Tombé. Ensuite, l'autre empêcheur de bien tourner en rond, tiens, le revoici, c'est Olivier Panis. A l'heure du bilan, après les courses de l'Alpe d'Huez, un constat s'impose. D'un côté, J.B. marque de gros points, tandis que de l'autre, Rivière et Lagorse passent à côté de leur week-end. Résultat, le classement général le confirme, le patron en ce milieu de saison, c'est bien J.B. La reprise du trophée se déroule dans les Alpes-Maritimes, à Isola 2000. Ce rendez-vous, l'ensemble du DA Racing s'en souviendra encore longtemps. Pourquoi ? Parce que l'ascenseur émotionnel a été particulièrement intense. Marlène Brodji, qui partage la voiture de J.B., a été victime d'un gros crash. Manque de pièces, manque de temps, peu importe, toute l'équipe se retrousse les manches. Andréa, le frère de J.B., mais aussi l'ingénieur Sébastien Breuil et le conseiller technique et sportif Marcel Taresse. Marcel, une grande figure du sport automobile français. Ça, c'est la cohésion, l'esprit d'humour, l'esprit de famille, l'esprit d'équipe. Et ça, je tiens à souligner, je les félicite d'ores et déjà et j'ai confiance en eux, ça va le faire. Une heure de travail acharnée. Toute l'équipe donne le meilleur d'elle-même. Durant ces 60 minutes, chacun va chercher l'énergie au plus profond. Passe au-delà des doutes et de la souffrance. Un seul objectif, une seule croyance, la voiture doit repartir. L'abandon est strictement impossible. Et de fait, dans les dernières secondes, l'équipe DA Racing réussit l'exploit de renvoyer la voiture en piste. Elle va pouvoir disputer la deuxième course du week-end. Une course d'autant plus importante que les rivaux, Rivière et Lagorse, ont dominé JB dans la première manche. Une fois en piste, le scénario à la Hitchcock se poursuit. La voiture roule très bien. JB pilote comme jamais. L'autre voiture du team, pilotée par Andrea, est deuxième. Et cerise sur le gâteau, Rivière et Lagorse vont terminer derrière JB. Isola 2000 s'achève par une très très inattendue domination du DA Racing et de JB Dubourg. JB qui, pour couronner le tout, remporte le point du tour le plus rapide dans cette dernière course. Lançant Vercors, une étape très importante. JB sait qu'ici, il peut à nouveau tirer son épargne du jeu. Le tracé lui convient. Sa voiture s'y comporte souvent bien. Ce serait l'occasion idéale de creuser encore un peu plus l'avantage au classement général. Un classement dont il est le solide leader. Seulement voilà, en sport automobile, l'idéal et le réel ne se rejoignent pas toujours. Et ce meeting du Vercors va marquer un vrai basculement dans le déroulé du trophée. D'une part, JB ne pourra faire mieux que 4e et 6e. Et d'autre part, le grand rival, Franck Lagorse, l'emporte à deux reprises. Alors qu'on croyait JB sur une voie royale, tout tracé vers le titre, c'est un solide coup de frein auquel il doit faire face. On ne s'attendait vraiment pas à ce résultat, et pour nous et pour Franck. C'est vraiment le scénario qu'on n'avait pas imaginé. Ça fait aussi partie des lois du sport automobile. Il faut savoir gagner, il faut savoir perdre. L'important, c'est que je pense qu'on a mis le doigt sur ce qui ne marchait pas ce week-end. Je pense qu'on a compris. Super baisse, c'est l'avant-dernière manche. JB est toujours leader du trophée, mais son avance s'est fortement réduite. 15 unités à peine. Désormais, il n'y a qu'une chose à faire. Être toujours devant Franck Lagorse. Y compris et surtout dans les séances qualificatives. Dans le box, le patriarche et les proches sont aussi sous tension. Deux petits dixièmes d'avance pour Jean-Baptiste Dubourg par rapport à Franck Lagorse. Énorme, énorme bagarre, le match dans le match. Voilà Franck. Attention, 41-8. Il a perdu du temps là. Il a tête à queue de Dubourg ! Tête à queue de Dubourg ! Aïe, 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 aïe ! Oh là là ! C'est peut-être l'un des tournants ! Oh la catastrophe ! Oh la catastrophe pour Jean-Baptiste qui est parti à la faute ! C'est le pire scénario qui se dessine alors. Parce que Lagorse, lui, a plutôt réussi ses qualifications. En plus, il n'y a qu'une seule course au programme ce week-end. Et à l'impossible, nul n'est tenu. La Clio terminera sixième, là où la Dacia engrangera les points de la quatrième place. Nous voici donc au matin du samedi 13 février 2016. La situation au classement du trophée est tout simplement exceptionnelle. JB est à égalité de points avec son meilleur ennemi. Le titre va se jouer ici, en quelques heures. J'ai eu l'occasion de rouler dans le team Dubourg pendant deux ans. C'est vraiment des gens que j'apprécie beaucoup. Jean-Baptiste, j'ai énormément de respect pour lui, au niveau du pilote et surtout au niveau de l'humain. Mais il faut vraiment faire le sport sur la piste, c'est ça le plus important. Quand on voit les écarts, qu'on est 11 dans la seconde, que ça se joue à des petits millième, dixième, c'est très pointu de rouler sur un circuit comme ça, sur un ovale. Il y a beaucoup de rimes. On est souvent sur le cinquième, sixième rapport à fond et ce n'est pas évident de faire la différence. Et malheureusement, la différence ne se fera pas vraiment dans les manches qualificatives de la première course de la journée. De mémoire d'historien de Landros, ce scénario ne s'est que très rarement produit. JB et Franck font à peu près jeu égal. Les départagés semblent relever de l'impossible. Chacun cherche le dernier réglage, l'ultime astuce de pilotage. Puis arrive la première finale. Lagorse va à nouveau entamer la confiance que chacun chez DA Racing a dans la conquête du titre. Certes, tout reste possible, mais Franck Lagorse va donner un coup au moral au camp adverse en prenant l'avantage sur la famille Dubourg d'une manière plutôt musclée. Et Lagorse est coincée entre les deux Dubourg ! Et Andréa, il y a un pire ! Andréa, attention ! On l'avait dit, le rôle d'Andréa, c'est d'aller chercher Franck Lagorse pour aider le grand frère. Alors que devant Rivière est tranquille, attention Franck Lagorse qui retarde son freinage là-bas, mais qui est allonnée par Andréa Dubourg, lequel joue la cour de son grand frère. Andréa, Andréa, il y va ! Andréa Dubourg qui essaye d'attaquer partout, à droite, à gauche. Superbe finale ! À deux contre un, à deux contre un, c'est féroce, c'est féroce que c'est comme ça. C'est génial, en plus c'est sportif, ça ne se touche pas ! Franck Lagorse qui va car il s'écrit le danger d'Andréa ! Andréa à l'extérieur ! L'extérieur d'Andréa Dubourg, il passe devant Lagorse ! Lagorse résiste ! Et c'est Andréa Dubourg qui sort ! Oh là 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 ! Fantastique résistance de Franck Lagorse ! Énorme finale ! Énorme finale ! C'est ce qu'on pensait ! Elle est terrible celle-là, elle est terrible ! À deux contre un ! Regardez, Lagorse qui va passer Dubourg ! Non, il n'y va pas, il a freiné ! Et Andréa qui revient ! Regardez, en tête à queue presque d'héros ! Et Andréa qui va à la faute ! Allez, attaque de Lagorse de nouveau ! Il est passé Lagorse ! Oh, Lagorse qui est passée ! Oh, fantastique ! Et Dubourg qui se fait passer par... Incroyable, Franck Lagorse ! Au cumul des points entre qualif et finale, JB termine deuxième, talonné par Franck Lagorse ! Autrement dit, le titre reste envisageable pour les deux hommes ! Et c'est peut-être dans la dernière manche qualificative de la saison que tout va se jouer ! Pourquoi ? Parce que les qualifs en Andros rapportent 75% des points contre à peine 25 pour les finales ! Si JB se qualifie devant Lagorse, le titre est quasiment assuré ! Le public de Saint-Dié-des-Vosges et les téléspectateurs de l'équipe 21 n'en reviennent pas ! Lagorse et Dubourg vont donc lutter jusqu'au bout du trophée ! Presque jusqu'à la dernière minute d'une compétition entamée pourtant, presque trois mois plus tôt ! Un tel combat en sport automobile relève de l'exceptionnel, du très 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 rare ! Allez c'est parti ! Peut-être les quatre tours les plus importants de la carrière de l'un et de l'autre pour l'instant ! Et oui dans cette saison en tout cas, c'est peut-être là qu'on va jouer le trophée Andros ! Premier tour ! 20.9 ! Terrible Jean-Baptiste Dubourg ! C'est lui qui est en tête ! Attention à la république de Franck Lagorse ! Que va-t-il faire Francky ? Lagorse ! 21... 14 ! Oh là c'est pas fini ! Il y a deux dixièmes ! Deux dixièmes d'avance pour Dubourg ! C'est génial ! C'est génial ! Deux dixièmes ! 21.2 ! Attention Lagorse peut repasser devant ! Oh c'est terrible ! Oh quelle bagarre magnifique ! En plus ils sont devant Pallis hein ! Et ça c'est à dire que c'est pas si un détail pour eux ! Lagorse ! 21.2 ! Il fait le même chrono ! Il y a toujours deux dixièmes d'avance pour Jean-Baptiste Dubourg ! C'est incroyable ! Voilà Dubourg ! Troisième tour ! Deux dixièmes d'avance alors qu'il reste deux tours ! 21.3 ! Il est toujours dans le rythme ! Pour un dixième ! Alors attention on va voir le chrono de Lagorse ! Il passe au 21.3 ! 21.4 ! Il repère un dixième ! Il y a trois dixièmes ! Trois dixièmes d'avance pour Jean-Baptiste Dubourg ! Qui arrive maintenant ! Trois dixièmes d'avance de Jean-Baptiste Dubourg ! Qui va peut-être remporter ! 21.8 ! Attention ! Ah il s'est un peu loupé à la fin ! Il s'est un peu loupé à la fin ! Est-ce que Lagorse va pouvoir passer devant ? 21.8 ! 21.9 ! Non il est derrière ! C'est Dubourg qui est dans terre ! Allez 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 ! Oh là là Jean-Baptiste Dubourg ! Qui est devant Franck Lagorse ! Oh terrible Jean-Baptiste ! Terrible ! Superbe performance ! Son fortident majeur dans la dernière finale, JB Dubourg est enfin titré ! Et de fait, la dernière super finale de 2016 se passera sans encombre ! Le titre est bel et bien acquis pour JB ! J'ai pas de mots, mais franchement l'équipe a été extraordinaire ! La famille Dubourg, des Racing, c'est ça ! Voilà, il y a un esprit de famille, on a des tripes, on a du cœur ! On l'a montré maintenant pour faire un beau champion aussi, il faut de beaux adversaires ! Et je pense que de ce côté-là, j'ai bien été servi ! Franck a été remarquable ! Il m'a mis une pression de tous les diables jusqu'à la dernière course ! Trois mois de labeur, de tension, de joie et de malheur ! 7 circuits visités, 13 courses disputées et au bout du suspense, le titre revient de haute lutte à JB Dubourg avec 11 points d'avance sur Franck Lagorse ! Rideau sur ce 27ème Trophée Andros ! Une édition à jamais gravée dans le cœur des membres de DA Racing et surtout de l'incontestable lauréat !